Je me présente, je m'appelle Lou Trotignon, je suis humoriste, donc c'est vraiment le moment de la soirée où vous pouvez vous détendre, décroiser les bras, décroiser les bras, voilà c'est bien. Je ne suis pas que humoriste, je suis aussi une personne transgenre non-binaire. Alors après, ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de bienveillant, d'ouvert d'esprit, de woke. Donc, non-binaire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que je suis assignée femme à la naissance et que je ne me reconnais pas dans cette identité. Mais je ne me reconnais pas non plus dans l'identité d'homme. Là, il y a la moitié de la salle qui, là, on a compris le TEDx sur les neurostimulants, mais là, je suis un peu perdue, quoi. Comment vous expliquez la non-binarité concrètement ? Par exemple, tout à l'heure, pour le TEDx, on a dû se faire maquiller. Ils avaient prévu 10 minutes de maquillage pour les hommes et 15 minutes de maquillage pour les femmes. J'ai eu 12 minutes et demie, OK ? Merci. Alors, je suis là aujourd'hui pour traiter le sujet. L'aube renaît toujours. Ouais. Ça dépend où tu habites, quoi. En Islande, c'est long. Moi, je vous avoue, en ce moment, l'aube, l'espoir, c'est dur. Franchement, je trouve ça difficile, en ce moment, de trouver de l'espoir avec tout ce qui se passe. Vous vous souvenez quand on se moquait des États-Unis, quand ils ont élu Trump et on était là ? C'est super éloigné de nous. Moi, l'aube, elle me fait peur. Elle me fait peur notamment parce que j'entends énormément de choses sur les personnes trans aux infos qui commencent à me rentrer dans la tête. Il y a une proposition de loi qui est en train d'essayer de passer pour interdire les transitions aux personnes mineures. Sachant que nous, tout ce qu'on demande, c'est que les enfants puissent utiliser les prénoms qu'ils veulent, les pronoms qu'ils veulent et s'habiller comme ils veulent. Cette proposition de loi est basée sur un mensonge qui dit que les enfants trans auraient la possibilité de faire des opérations de réassignation sexuelle avant la fin de leur puberté. C'est faux ! Les opérations de réassignation sexuelle, c'est comme aller voter. Il faut avoir fini ta puberté. On ne le fait pas tous et toutes. Et on a le choix entre deux chirurgiens, probablement de droite. Ce rire un peu jaune que vous avez me fait beaucoup rire. Par contre, quand il s'agit des enfants intersexes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas des caractères sexuels qui sont dans les normes, là, on opère les enfants contre leur gré. Et ça, ce n'est pas prévu d'être interdit dans la loi. Et c'est pour les faire rentrer dans les normes. Donc, quand c'est pour rentrer dans les normes, les opérations sont acceptées. Quand c'est pour en sortir, là, ça ne l'est plus. Et c'est comme avec la chirurgie esthétique. Quand quelqu'un se fait refaire le nez, on ne lui dit pas, c'est contre nature. On lui dit, c'est mieux comme ça quand même. Oui, c'était chaud là. En fait, quand on parle de transition chez les personnes mineures, on parle surtout de bloqueurs de puberté ou de prise d'hormones. des choses qui ne sont pas définitives. Et même si c'était définitif, il y a un pourcentage de regrets extrêmement minime. On est sur 5% de détransition, dont 80% qui sont liés à la difficulté d'être trans aujourd'hui. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai deux pourcentages, c'est pareil, OK ? Et puis, il y a des choses dans la vie qui ont un taux de regrets beaucoup plus élevé. Vous aussi, vous pensez à votre ex ? Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est essayer de devenir la version la plus authentique de moi-même. Et j'entends des gens qui me disent, ce que tu fais là, devenir qui tu es, être libre, c'est dangereux. Et je comprends. Le monde change. Et le changement, ça fait peur. C'est commun, c'est humain. Moi, j'ai créé un spectacle d'humour où je parle de ma transition. Et quand j'ai commencé, on m'a dit que ça ne fonctionnerait pas. Parce que c'était trop de niches. Aujourd'hui, mes salles sont remplies. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que tant de gens veulent entendre une histoire qui concerne 0,3% de la population française ? À quelles questions philosophiques universelles répond la transition ? Mon spectacle, il n'est pas que sur la transition. Il est sur le changement. Or, tout le monde change. Ou c'est très inquiétant. Tout le monde transitionne perpétuellement dans sa vie. Moi, je vois la transition comme le bateau de Thésée. C'est une expérience de pensée que vous connaissez peut-être, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle faire du trans-splaining. Thésée, c'est un doud en Grèce antique. Il a une toge, un bateau. Son bateau, il a une particularité, c'est que toutes les pièces sont progressivement remplacées par des nouvelles. À tel point qu'à un moment, il n'y a plus aucune pièce d'origine sur ce bateau. En fait, c'est une expérience de pensée sur l'identité à travers le changement. Est-ce qu'il s'agit du même bateau ou est-ce qu'il s'agit d'un bateau différent ? Moi, je pense que c'est le même bateau. Parce que l'identité du bateau de Thésée repose sur le changement. Changer, ce n'est pas être remplacé. Ce n'est pas cesser d'être soi. C'est être soi autrement. Mais c'est vrai, moi, je ne vois pas la transition comme quelque chose qui commence quelque part ou qui s'arrête quelque part. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Oui, j'ai changé physiquement, mais je reste toujours la même personne. Si moi, loup, je change, c'est parce que je change que je suis loup. Je ne deviens pas quelqu'un d'autre parce que je change. J'ai enlevé mes seins, pas mon âme. Pour moi, transitionner, c'est aussi simple que changer. Alors non, la transition, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas dangereux. C'est quelque chose de profondément humain. Pour moi, transitionner, c'est aussi simple que changer. Et ça, c'est le propre de l'homme de changer, d'évoluer. C'est le propre même de l'évolution. Et c'est pour ça que mon histoire fait écho à plein d'autres histoires. C'est pour ça que j'ai créé mon spectacle. Pour vous dire que, trans ou pas, on a des similarités. Si vous avez peur ou si vous ressentez de la haine envers les personnes trans, vous avez peur et vous ressentez de la haine envers cette part de vous qui peut-être pourrait changer. Alors, tant que j'ai un micro, tant que j'ai la parole pour raconter mon histoire, mon aube est là. Merci. Tant que j'ai un micro pour dire aux proches de personnes trans que non, vous ne faites pas le deuil de cette personne. Votre proche ne devient pas quelqu'un d'autre, il devient lui-même autrement. Même, il devient de plus en plus lui-même. Tant que j'ai un micro pour dire aux personnes trans en difficulté aujourd'hui et aux enfants qui ont peur que je ne vous lâcherai pas, que je continuerai à vous faire rire et à pointer du doigt l'absurdité des arguments transphobes. Tant que j'ai un micro pour dire à tout le monde que je veux rester moi-même tout en changeant, pour que vous puissiez le faire aussi. Puisqu'on est tous dans le même bateau, celui de Tézé. Merci Tédix. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501